La Charte canadienne des droits et libertés La Charte canadienne des droits et libertés attendue que le Canada est fondée sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Garantie des droits et libertés La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dont des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Liberté fondamentale Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion Liberté de pensée De croyance D'opinion et d'expression Y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication Liberté de réunion pacifique Liberté d'association Liberté d'association Doit démocratique Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de 5 ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes. Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblées législatives peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de 5 ans, en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection réelle ou appréhendée, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus de tiers des députés. Le mandat de la Chambre des communes ou de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative. Le Parlement et les législateurs tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. Liberté de circulation et d'établissement Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. Tous citoyens canadiens et toutes personnes ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province, de gagner leur vie dans toute province. Les doigts mentionnés au paragraphe 2 sont subordonnés aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée. Ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle. Les doigts sont subordonnés aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics. Les paragraphes 2 et 3 n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinées à améliorer dans une province la situation d'individus défavorisés, favorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale. Garantie juridique Chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteint à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Chacun a le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Chacun a le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. D'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. De faire contrôler à habeas corpus la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. Tout inculpé a le droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche, d'être jugé dans un délai raisonnable, de ne pas être constreint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche, d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. De ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un questionnement raisonnable, sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave. De ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnu par l'ensemble des nations. D'une part, de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté. D'autre part, de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. De bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence. Chacun a droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et insuscité. Chacun a droit à ce qu'un témoignage incriminant qui ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour par jour ou pour témoignages contradictoires. La partie ou le témoin qui ne peut suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de saudité, en doit à l'assistance d'une interprète. La loi ne fait acceptation de personne et s'applique également à tous. Et tous en doit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou les activités destinées à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leur déficience mentale ou physique. Langues officielles du Canada Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. La présence charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité du statut ou d'usage du français et de l'anglais. La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe est confirmé. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Nouveau-Brunswick. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Chacun a le droit d'employer le français et l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Le public a au Canada droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tous les bureaux de ces institutions là ou selon le cas. L'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante. L'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau. Le public a au Nouveau-Brunswick droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tous bureaux des institutions, de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus au terme d'une autre disposition de la Constitution du Canada. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlent en de la loi ou de la coutume des langues autres que le français ou l'anglais. Doit à l'instruction dans la langue de la minorité Les citoyens canadiens dont la première langue apprise est encore comprise et celles de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, qui ont reçu leurs instructions au niveau primaire en français ou en anglais au Canada et qui récit dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ont, dans l'une ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans cette langue. Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de cette instruction. Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1 et 2 de faire instruire leurs enfants au niveau primaire et secondaire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone de la province s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leurs endroits la prestation sur les fonds publics de l'instruction dans la langue de la minorité. Comprend lorsque le nombre de ses enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financée sur les fonds publics. Recours Toute personne victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garanties par la présente charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eux égards aux circonstances. Lorsque, dans une instance visée au paragraphe 1, le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garanties par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi et eux égards aux circonstances que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Disposition générale Le fait que la présente charte garantie certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés ancestraux issus du traité ou autre des peuples autochtones du Canada, notamment aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale de 7 octobre 1763, aux droits ou libertés existant issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. Le fait que la présente charte garantie certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteint aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leurs législatures ou leurs assemblées législatives visent également le territoire de Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit. Application de la charte La présente charte s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent les territoires du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, à la législature et au gouvernement de chaque province pour tous les domaines relevant de cette législature. Pas dérogation au paragraphe 1, l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressement déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article est en vigueur à l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. La déclaration visée au paragraphe 1 cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe 1. Le paragraphe 3 s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe 4.